Je m'appelle Ludwig Dahlberg et je suis Suédois. J'ai commencé à jouer avec un autre Suédois qui s'appelle Peter von Paul, après avec un autre groupe qui s'appelle Think Tank, après avec Renan Luce, le soldat rose, et aussi avec un autre rock qui s'appelle Black Minou. Et là, depuis trois ans, je suis batteur du groupe Indochine. Parce que mon père est pianiste de jazz, donc j'ai grandi en tournée avec lui. Donc j'étais en tournée tout le temps. Il m'a acheté une batterie quand j'avais huit ans, et après j'ai fait presque Kyoza dans ma vie. Et j'ai monté mon premier groupe quand j'avais 19 ans, qui s'appelait The International Longue Conspiracy. Et avec ce groupe-là, on a joué beaucoup, un peu partout, et en France aussi, mais surtout aux États-Unis. Et on a fait les derniers deux albums là-bas, avec le réalisateur Rick Rubin. Au niveau du cymbale, j'ai toujours joué avec Zildian, depuis le début. Sur cette tournée-là et avec le son, parce qu'avec Indochine, on a beaucoup d'informations au niveau du son. On a deux guitares, clavier, synthé, basse, tout. Donc j'ai choisi les cymbales qui sortent bien dans le mix. Sur scène, j'ai un mélange de K et A. Ça marche super bien. Les deux, enfin les K et les A, entre eux, marchent très très bien. Donc si on commence avec le charlet, là j'ai trouvé le meilleur charlet du monde. C'est un K Lite 15, qui est incroyable. Et ça marche avec tout. Parce que même, ils ont 15, ils sont assez grands. Tu peux avoir un son, si tu veux un grand son, genre chouche, chouche, tu peux. Mais tu peux aussi avoir un son très précis. Donc au studio, c'est incroyable. Sur scène, c'est incroyable. Donc j'ai jamais joué avec un charlet comme ça. Donc j'ai ça. Après j'ai un K 17, medium thin. Ça c'est mon crash préféré. Surtout si tu frappes pas super fort. Ça ouvre, ça donne des couleurs magnifiques. Donc j'ai ça là. Et après juste à côté, un A 17 aussi, qui a un peu plus d'attaque, puissance. Donc ça, c'est mes deux crashs principaux. Après j'ai un K custom, Ride 22, qui a une très belle définition et une belle ping aussi. Après j'ai deux crashs, un autre A 18. Et là, depuis quelques semaines, j'ai une nouvelle série qui est toute neuve, le Sweet K Crash 18. J'adore, mais il est plus court, le résonance. C'est presque comme un gros splash, on peut dire. Avec tous les styles de musique, ça marche très bien. J'ai commencé avec Vic Forth parce que c'était facile de trouver. Après, tous mes édoles jouaient avec ces marques. Là, je jouais avec le modèle 55A, mais ça fait que un an. Parce qu'avant, j'ai joué avec le 5B. Mais j'ai trouvé ça sur scène, c'était parfait. Mais quand j'ai fait beaucoup de sessions en studio, j'ai trouvé ça un peu trop fat comme baguette. Surtout quand j'ai fait des sessions un peu plus légers, enfin plus de pop et un peu de jazz. Donc j'avais une paire pour la scène, et après des autres paires en studio plus légers. Et donc là, j'ai essayé de prendre un modèle entre les deux. Donc le 55A, et c'est génial. Comme ça, j'ai une paire pour tout. Et on est en tournée depuis presque deux mois. Et toutes les dates sont complets. On va finir en mois de décembre. Donc c'est dans dix mois ou neuf mois. Et c'est vraiment incroyable. Donc la première date de la tournée, c'était à Epernay, dans le millésium d'Epernay. Et après, on a fait trois Bercy direct. Donc la deuxième date de la tournée, c'était Bercy. Et c'était mon premier, j'ai jamais joué à Bercy. Donc déjà, ça, c'était incroyable. J'ai jamais fait un truc comme ça. Tu es devant, je ne sais pas, 16 000 personnes qui connaissent toutes les paroles. Non, mais c'était vraiment quelque chose. On en a fait trois. Donc ça, ouais, c'est un des plus belles moments sur scène que je fais. Acheter des disques, écouter beaucoup de musiques différentes, jouer avec des disques. Il ne faut pas être trop... Au début, il ne faut pas penser trop aux clics, ou des trucs comme ça. Juste laisser l'esprit, quoi. Il ne faut pas non plus commencer trop tôt avec de lire des notes, genre conservatoires, je pense. Il faut juste utiliser les oreilles et rester curieux. Et écouter le bassiste surtout. C'est ça. Mais rester curieux. C'est ça. Et écoutez. 全